Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Sid ? Hein ? Est-ce que tu penses que c'est une façon de parler à Roshni ? Tu ne te dis pas que nous aurions pu très bien en parler au lieu de faire une scène ? Tu n'avais aucune raison de parler à Roshni de la sorte. Comment veux-tu que je discute de cette affaire avec elle calmement, papa ? Comment veux-tu que je résous quoi que ce soit avec elle ? Tu sais parfaitement comment fonctionne cette famille. Ils m'ont toujours fait ce genre de choses. À chaque fois, moi, je vais me démener pour eux. À chaque fois. Pour qu'à la fin, ils me traitent comme un criminel. Je fais toujours le médiateur et je résous toujours nos problèmes. Mais pas cette fois, papa. Je sais bien que Misha est innocente. Je ne compte pas les laisser faire ça. C'est aussi simple que ça. Sid, pourquoi est-ce que tu penses toujours de voir quelque chose aux autres ? Pourquoi tu agis toujours de cette façon ? Et de toute façon, j'ai acheté mon billet pour Londres. Donne-moi ce billet. Alors je... Mais... Donne-le-moi. Donne-le-moi. Cid ? Allez, donne-le-moi. Cid ? Tu n'iras nulle part. Tu resteras ici. Tu resteras ici parce que demain matin, à 8h, je vais me marier. Ce mariage se fera ici. Ce sera magnifique et c'est toi que je vais épouser. Tu as un problème avec ça ? Et pour tous les autres, si vous voulez venir, venez. Sinon, ce n'est pas grave. Ne restons pas là. Cid ? Nous avions de l'espoir. Tout ça en vain. Tout puissant. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette famille ? Mais qu'est-ce qui se passe, Rach ? Maman, je vous en prie, reprenez-vous. Je ne veux pas que vous tombiez malade. Croyez-moi, tout finira par s'arranger. Je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Les choses ont changé tellement facilement. Et aujourd'hui, si Dart sera finalement à moi, j'ai fini par gagner, Roshni. J'ai gagné ? Et toi, tu ne pourras plus rien faire. À partir de maintenant, tu ne pourras plus empêcher cette union. Misha, nous allons bientôt commencer. Tu prêtes ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La sœur du marié doit attacher le futur marié à sa future femme. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, attends, Roshni, qu'est-ce que tu fabriques ? Que personne ne te fasse pas de plus ! Roshni, je t'en prie. J'ai déjà perdu Shiv, alors s'il te plaît, ma chérie, ne fais rien de stupide, je t'en supplie. Ne bougez plus ! Je vous jure que si vous bougez, je peux laisser la détente. Est-ce que c'est bien clair ? Les 20 minutes sont bientôt terminées. S'il ne vient pas, je me suiciderai. Je mettrai fin à ta vie ! Non, non, ne fais pas ça ! On dirait bien que Siddharth avait son choix depuis le début ! Non, je t'en prie ! Je vais lui en faire un moment ! Roshni ! Qu'est-ce que tu fais ? Pose ce fusil ! Reste tu suis, Siddharth ! T'as-tu là ! Roshni, pose-moi vite ce fusil ! Roshni ! Roshni ! Roshni, ne fais pas ça ! Écoute-moi une seconde, Roshni ! Roshni ! Pourquoi est-ce que je devrais t'écouter, Siddharth ? Hein ? C'est toi qui m'as abandonnée ! Roshni ! Tu en dis quoi ? C'est toi qui m'as oubliée, pas vrai ? Tout à coup, je ne suis plus importante à tes yeux ! C'est toi qui as oublié tout le souvenir, Siddharth ! Roshni, écoute-moi s'il te plaît, d'accord ? C'est toi qui veux refaire ta vie avec Misha, pas vrai ? Roshni, ne dis pas n'importe quoi ! Tu as peut-être décidé de passer à autre chose, mais ce n'est pas le cas pour moi ! Je vais me suicider, Siddharth ! Roshni, ne fais pas ça, je t'en prie ! Pose-moi vite ce fusil ! Je vais me suicider ! Roshni ! Je vais le faire ! Non ! Appuie sur la détente ! Allez, vas-y ! C'est moi qui a vu Siddharth en premier ! Rends-moi mon Siddharth ! Roshni, non ! Roshni, 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 Lâche-moi ! Roshni ! Qu'est-ce que tu essaies de prouver, Roshni, hein ? Ne refais plus jamais ça, Roshni ! Tu es vraiment la seule que j'aime et il n'y aura que toi jusqu'à la fin de mes jours ! Si tu veux que nous nous marions aujourd'hui, je te promets que nous nous marierons ! Ne m'aborde plus jamais, Siddharth ! Plus jamais, Roshni, plus jamais ! Roshni, plus jamais, Roshni ! Roshni ! Roshni ! Roshni ! ... ... ... ... ... ... ... ... Misha ? ... ... ... Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Pose ce fusil, Misha ! Non ! Mais qu'est-ce que tu fais, Misha ? Tu es devenu folle ! Pose ce fusil ! Je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis fort longtemps ! Je vais me débarrasser de la seule personne qui passe son temps à se mettre entre nous, Zid ! Misha ne fait pas n'importe quoi ! Misha, cette arme n'est pas un jouet ! Si tu es tellement naïf, tu ne vois même pas que cette pauvre fille ne manque jamais une occasion pour jouer avec tes émotions ! Et toi, tu rentres dans son jeu ! Cette fille ne t'aime pas du tout ? Et elle ne t'a jamais aimé ! En fait, dans ce monde, personne ne peut t'aimer plus que moi ! Je saurais te rendre heureux ! Je veux juste être avec toi, Zid ! Je t'aime ! Et pour être avec toi, je dois éliminer Roshni, ainsi que toutes les personnes qui se mettent sur notre chemin ! Non, Misha ! Ne bougez pas ! Non, Misha ! Et que personne ne bouge, je ne veux voir personne bouger ! Cela veut dire que Maman avait bien raison ! Alors pendant tout ce temps, tu jouais la comédie juste pour pouvoir... te mettre avec Siddharth ? Misha, est-ce que tu as perdu la tête ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, Siddharth ! Laisse-la dire ce qu'elle a à dire, Siddharth ! Le fait est qu'elle a toujours été amoureuse de toi ! Pour pouvoir être avec toi, elle a... Elle a joué un rôle qui n'est pas le sien ! Mais malheureusement pour elle... Peu importe ses stratégies, j'ai même jamais pu nous séparer ! Misha, tu sais quoi ? Siddharth était tombé amoureux de moi, pas de toi ! Et ça n'arriverait jamais ! Si tu penses vraiment qu'en te débarrassant de moi, tu pourras enfin être avec Siddharth ! Alors vas-y ! Tu veux me mettre une balle dans la tête ? Vas-y, je t'attends ! Range-le, mais qu'est-ce que tu fais ? Siddharth ne tombera pas amoureux de toi ! Tire, Misha ! Tire-moi dessus ! Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Mais... Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Arrête, Roshni ! Non, Misha ! Non ! Non, Roshni ! Vas-y, tire-moi dessus ! N'y arrête de lui dire de tirer ! Cette fille n'a plus toute sa tête ! Elle épouse-toi de là ! Tire, Misha ! Mais tire-moi dessus, mon sang ! Tire, Misha ! Roshni 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 ! Roshni, ça va ? Roshni ! Roshni, ma chérie ! Roshni ! Non, c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Appelez une ambulance, s'il vous plaît ! Appelez une ambulance, je vous en supplie ! Roshni ! Roshni ! Roshni ! Eh ! Le téléphone ! Le téléphone ! Roshni ! Roshni ! On n'appelle personne ! Roshni ! Silence ! Posez-moi ça ! Personne n'appellera qui que ce soit ! Et ne bougez pas ! Ce que je veux, c'est que cette fille meure juste devant nos yeux, c'est tout ! J'ai attendu ce moment depuis longtemps ! Roshni ! Non, Roshni ! Tu ne peux pas me laisser aussi facilement, Roshni ! Roshni, tu n'as pas le droit de me laisser tout seul ! Qu'est-ce qui t'a pris ? Sidart ! Tu t'en prie, reste avec moi ! Surtout ne bouge pas, Sidart ! Reste avec moi ! Roshni ! Tu aurais dû écouter ta chère maman depuis le début ! Oui ! Si tu l'avais fait, tu serais resté en vie ! Enfin bon ! Vous êtes tous têtus ici, non ? Tu es exactement comme ton père ! Même lui n'a pas écouté mes avertissements ! Je lui avais pourtant interdit ! Je lui avais dit à plusieurs reprises, mais non ! Il n'a jamais voulu m'écouter ! Si je peux garder mes propres parents en isolement, pourquoi est-ce que ce serait dur avec ton père, hein ? J'ai essayé de le prévenir ! Je lui ai pourtant dit que s'il ne disait rien, je ne lui ferais pas de mal, mais non ! C'était dans ta chambre, Roshni ! C'était dans ta chambre que j'ai tué ton père ! Je l'ai poignardé, encore, encore, encore et encore, avec une paire de ciseaux ! Je l'avoue, c'est moi qui ai tué ton père ! Bref, tout comme ton père, c'est à toi de mourir ! Et quand j'aurai fini avec toi, je m'occuperai du Durga ! Misha, Misha, écoute ! Non, non ! Ensuite, je m'occuperai de tout le monde ici, chacun à son tour ! Il ne restera plus personne de vivant, car vous méritez tous de mourir ! Vous aurez la chance de contempler mon mariage, quand vous serez tous au paradis ! Ça suffit ! C'est parti ! Roshni ! Roshni, tout va bien, ma grande ! Roshni, tout va bien, ma grande ! Échec et maths ! Merci, Misha ! Merci beaucoup ! Non ! Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible ! C'est impossible ! C'est... ... Choqué ! Surprise ! Ce fusil n'est pas chargé, Misha ! C'est du faux sang ! Venez, inspecteur ! Arrêtez cette femme ! Donnez-moi cet arbre ! Non ! Je pense qu'après tout ce qu'elle vient d'avouer, nous n'avons rien à rajouter, inspecteur ! Et Misha, sache que tu ne mérites même pas d'être mon ami, alors oublie ce mariage ! Je serais incapable d'imaginer le fait que je devrais me marier avec toi ! Je ne m'attendais pas à ce que tu nous fasses ça, Misha ! Tout ça n'est pas possible ! Toi, tu es censée mourir ! Lass-la ! Je ne m'attendais pas à ce que tu nous fasses ça, Misha. Je t'ai traité comme ma propre fille. Je t'ai même trouvé le parfait époux et toi en retour. Non. Misha, sache que s'il y avait plus de personnes comme toi dans le monde, il n'aurait plus d'espoir pour l'humanité. Qu'est-ce que tu croyais, Misha ? Que tu étais la seule à jouer ? Nous étions en train de jouer depuis le début. Nous jouons avec toi. Nous avions décidé de nous prendre au jeu de Misha car c'était le seul moyen de lui faire avouer ce qu'elle a fait. Nous avons voulu faire Misha croire coûte que coûte que Siddharth voulait vraiment se marier avec elle. Et nous l'annulerons à la dernière minute. Je ferai semblant de vouloir me suicider et Siddharth coura dans mes bras. Oui, Misha, tout cela n'était qu'un jeu. Siddharth ? Tu es là ? J'étais en train de te chercher partout. C'est quoi ? Les caisses ! Écoute. Durgam, où es-tu ? Écoute-moi attentivement. Nous devons sauver le mariage de notre fille. Cette folle essaie de séparer Roshni et Sidd. Cela veut dire que Maman avait raison. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Je ne sais pas du tout quoi faire pour résoudre ce problème. Je ne sais pas, Maman. Pour te dire, je ne voulais pas croire à tout ça. Comment y croire ? Tu étais ma meilleure amie, Misha. Tu as été ma meilleure amie. Et puis Roshni m'a convaincu. Je me suis dit que si tu étais capable de faire ces choses-là, c'est que tu es très dangereuse. Mais aussi que ce ne sera pas facile à t'atteindre. Nous étions obligés de te faire avouer ce que tu as fait. Il y avait un seul moyen. Il y avait un seul moyen pour que Misha avoue tout, pour que la vérité soit enfin dévoilée. Donc, nous sommes rentrés dans ton jeu. Et tout cela n'aurait pas été possible sans l'aide de ma chère belle-mère. Elle a pu mettre la main sur tes rapports médicaux. Donc, nous connaissons tous la vérité. Misha, avant que je ne puisse plus contrôler mes pulsions, tu ferais mieux de partir. Mais tu ne sais pas combien je t'aime, Siddharth. Ça, c'est Siddharth. Cid. Vous pouvez l'emmener. Cid. Tu peux l'emmener. Je t'aime plus que tout. Dehors ! Siddharth. Cid, non. Cid, je t'aime. Cid, je t'en prie, non. Cid, tu ne peux pas me faire ça, Cid. Cid, je t'aime plus que tout. Cid. Cid. Non, Cid. Cid. Cid, je t'aime plus que tout. Cid, je t'aime plus que tout. Cid, je t'aime plus que tout. Tu peux me dire comment est-ce que tu sais que je pensais justement à toi ? Eh bien, c'est super facile. Nous partageons une histoire vraiment spéciale. Tout à coup, je me suis dit que... Tu avais besoin de me parler, alors je prends de tes nouvelles. Bon, pour te dire, tu me manquais pendant que je faisais mes affaires. Et je suis tellement impatient. Je veux seulement te prendre dans mes bras. Je sais, Siddharth. Bref, nous avons été séparés pendant beaucoup trop longtemps. Mais plus jamais. Et si nous essayons plutôt d'oublier tous les deux ? Tout. Tout ce qui a pu se passer considérons que c'est un cauchemar. Et reprenons nos vies à zéro. Je n'oublierai pas mon papa. Je penserai à mon papa tous les jours. Tout ça est ironique, pas vrai, Siddharth. Même s'il n'était pas très présent. Tu sais, au moins nous savions qu'il était vivant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Rochnie. Si ton père était toujours vivant, tu ne penses pas qu'il serait triste de te voir pleurer comme une madeleine ? Car il était du genre à célébrer tout ce que la vie pouvait lui offrir. Je suis sûr qu'il sauterait du jour en sachant que... Nous nous sommes remis ensemble, n'est-ce pas ? Rochnie, tout ce qui s'est passé est vraiment malheureux. Mais je pense que nous devons penser au présent maintenant. Car le temps des larmes est maintenant révolu, tu sais. Tu devrais plutôt honorer la mémoire de ton papa. C'est vrai. C'est ce que ma maman répète toujours. Car nous avons la même mentalité. C'est peut-être le cas, mais elle a quand même beaucoup pleuré. Oui, ça fait partie de sa nature, nous ne pouvons rien y faire. Tais-toi. Si tu parles de ma mère de cette façon encore une fois, c'est moi qui te tuerai, c'est clair ? Je suis désolé, tu as le même tempérament que ta maman. Allez, rentre à la maison au plus vite. Je ne tiens plus en place, ma chérie. Je sais. Alors je ferai au plus vite. Cid ? Tu ne veux plus y aller ou quoi ? Eh bien, tu ne veux plus porter mon grand ? Qu'est-ce que tu fabriques, grand-mère ? Oui ? Allô ? Non, 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 raccroche, raccroche-toi, raccroche. Je dois te laisser de toute façon. Qu'est-ce que ta grand-mère disait ? Arrête, j'ai seulement quelque chose à régler. Non, non, désolé, mais je dois vraiment te laisser, hein. Au revoir. Allô ? Quoi ? Tu m'as mis du rouge à l'air sur la ma grand-mère. Allons-y, allons-y. C'est étrange. Une minute de cela, il était si romantique avec moi et... La minute d'après, il me raccroche au nez. Ce n'est pas grave. Je vais lui donner une bonne leçon. Je suis extrêmement soulagée. Finalement, aujourd'hui, je connais la vérité. La personne qui... La personne qui t'a assassinée ne fera plus de mal car elle est maintenant derrière les barons. Je sais très bien que le fait de l'avoir arrêtée ne te ramènera pas non plus. J'aimerais... J'aimerais... Que Siddharth ne soit jamais tombé sur toi au même roche-ni de toute sa vie. S'il ne vous avait jamais rencontré, nous n'aurions jamais eu ce problème et toi, tu serais toujours en vie. Doroga. Je n'arrive pas à croire ce que tu viens de dire. Tu blâmes toujours Siddharth pour tout ce qui s'est passé ? Si Rochni et Siddharth ne s'étaient jamais rencontrés, alors... Misha errerait encore les rues. D'abord, tu as blâmé Kritika pour la mort de Shiv. Et maintenant, tu préfères blâmer Sid. Qu'est-ce que ça change, maman ? Que ce soit Kritika ou Misha qui l'est tuée, qu'est-ce que ça change ? Kritika est la sœur de Cid, et Misha est sa meilleure amie. Dis-moi juste pourquoi est-ce que nous connaissons ces personnes ? Parce que Siddharth a un lien avec elle et là, tu ne peux vraiment pas me dire le contraire, maman. C'est de sa faute. N'était-ce pas Siddharth qui a ramené ton mari auprès de toi ? Pourquoi gardes-tu autant de haine à l'égard de ce pauvre garçon ? Dis-moi pourquoi blâmes-tu ce garçon à chaque fois que quelque chose de mal arrive à notre famille ? Je veux seulement te dire que tout ça fait partie du passé. À quoi cela te servira-t-il de continuer à vivre dans le passé, hein ? Doroca, il faut tourner la page. Tu as surtout besoin de continuer à vivre. C'est plus facile à dire qu'à faire, maman. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu ne comprends rien. Bon. Écoute, j'ai passé une commande d'un portrait pour Shiv. Est-ce que nous l'avons reçu ? Mon devoir est de t'expliquer les choses. Mais c'est à toi de voir. Comment gérer tout ça ? Et oui, nous avons reçu le portrait. Va dire à Kézhar d'aller l'accrocher. Très bien. Shiv, peu importe où tu es, guide Durga et dirige-la vers le droit chemin. Durga ne trouvera pas le bonheur tant qu'elle garde de la haine dans son cœur. Et toi, tu sais comment la guider parce que tu as été proche de Siddharth quand tu étais là. Je suis sûre qu'après avoir appris à le connaître, tu as réalisé combien elle a fait pour cette famille. Il a toujours tout donné pour notre bien. Shiv, je t'en prie. Je veux seulement que tu montres à Durga le droit chemin. Où que tu puisses être. Je t'en supplie, fais-le pour moi. Je t'en supplie, fais-le pour moi. Bon, ça suffit maintenant. Arrêtez. M.L.C.D. Je commençais à m'amuser. Pourquoi leur demander d'arrêter? Belle-maman fait quelque chose d'important. Contente de vous voir. Moi aussi. Qu'est-ce que vous faites encore debout? Venez donc vous asseoir. Euh, bonjour madame. Laissez-moi passer. Écoutez. Aujourd'hui, je suis venue vous faire une requête un peu spéciale. Vu que je suis la plus âgée de cette famille, je suis donc venue vous demander la main de votre petite fille. Pour qu'elle puisse enfin se marier avec mon petit-enfant. Tout ce que nous voulons, c'est que Roshni devienne à nouveau votre belle-fille. Mais cela se fera avec votre bénédiction, bien sûr. Avons-nous votre permission? Qu'y a-t-il? Est-ce que tu es en train de rougir? Sa place est bien chez vous. Nul besoin de ma permission. Roshni peut venir dans votre maison. Oui, ma tante. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Roshni, ta place est avec nous. Un Simran? Oui. Roshni n'est pas un objet, je vous signale. Elle est ma fille. Vous ne l'emmènerez pas avec vous. C'est pas vrai. Pourquoi est-ce que ces choses-là tombent toujours sur moi? À chaque fois quand les choses semblent revenir à la normale, il y a un nouveau problème qui fait son apparition. Mais qu'y a-t-il maintenant, belle-maman? Tu penses que les choses sont revenues à la normale? Même après tout ce que ma fille ainsi que ma famille a dû endurer, tu penses? Tu n'épouseras pas, Roshni. Siddharth, je suis désolée, mais... Tu ne t'es jamais dit qu'à chaque fois que nous avons un lien avec toi, toujours avoir un lien avec toi. Tout plein de choses nous tombent dessus. Et si nous parlions de... Elle était ta meilleure... Tu as vu. Tu as vu. Leur ami nous a fait. Tout ça. Et à cause de cette fille aujourd'hui, Sheev a été cruellement tuée. Sous-titrage Société Radio-Canada